... Dans l'épisode du jeudi 12 mai 2022 de Demain nous appartient, Vanessa, victoire d'Auxerre, Seine est sortie face à Mercier. Elle l'a tuée en se défendant mais la chef Seine veut d'avoir mis fin à la vie d'un homme. Georges, Maïel El Ajaoui, la rassure, elle n'a fait que se protéger. Il a l'impression que quelque chose échappe à l'enquête. Cependant, les policiers considèrent que l'affaire est close avec la mort du psychopathe. Convaincus par Tristan, Tristan Alexandre, Louise, Alexandra Naoum, et Bart, Hector Langevin, choisissent de maintenir leur mariage comme prévu. Ils décident aussi de fonder très prochainement une famille ensemble en ayant un bébé. Vanessa reprend le travail pour le mariage, elle a besoin de s'occuper l'esprit. Il ne se doute pas une seconde que, tapis dans l'ombre, quelqu'un d'autre que Mercier est en train de préparer de nouveaux meurtres. Et qu'il compte passer à l'action pendant le mariage de Marthe et Louise. Aurore, Julie Desbazac, explique à Manon, Louvia Bachelier, qu'elle ne veut pas qu'elle devienne flic car si est-il un métier dangereux. La jeune fille s'en moque, elle campe sur ses positions. La policière est furieuse, elle en veut à Étienne, Stéphane Guérino, pour avoir mal guidé Manon. Au commissariat, celle-ci obtient un stage grâce à Martin, Franck Monsigny. Aurore cache à ce dernier qu'elle est folle de rage. Elle demande à Sarah, Camille Ignot, et Nordine de faire en sorte que le passage de son enfant au poste soit horrible pour la dissuader. A la maison, Aurore fin d'être ravie que Manon travaille avec elle. William, Kamel Belgazi, comprend que son épouse a prévu de faire vivre à leur fille un enfer. Victor fait-il du chantage au Moreno dans Demain nous appartient ? Sylvain, Arnaud Henriet, Cacha Christelle, Ariane Céguillon, qu'il a reçu un message anonyme menaçant au sujet du lingot qu'il avait dérobé. Elle remarque que son mari est bizarre. Celui-ci discute de tout cela avec Charlie, Clémence Lassala, et lui demande si elle a parlé de Laura quelqu'un. Elle lui promet que non. Sylvain est sous pression. Ils ignorent qu'à part les Moreno, seul Victor, Farouk Bermouga, serait au courant depuis que Christelle lui a tout raconté lorsqu'elle était ivre. Charlie et Sylvain finissent par informer Christelle de ce qu'il se trame. Elle comprend que si y est-il Victor derrière ce piège ? A suivre dans Demain nous appartient. J'aime. Marie, elle a pour des Et là, c'est du Midwest. Les secteurs de l'on l'est. Applaudissements. J'aime et la m'aider. Emmanuel, c'est ce qu'il y a aussi s'il te plaît.